Bonjour bonjour à tous ces amis, bonjour et bienvenue, c'est le PAG avec vous, on se retrouve avec Rise of the Tomb Raider, on est dans le complexe soviétique et on va continuer d'explorer le complexe soviétique, alors je pense qu'on va passer beaucoup de temps dans le complexe soviétique parce qu'il y a tellement d'objets à récupérer que je vais bien galérer à les récupérer là, croyez moi, donc là en tout cas pour le début de la zone ici, on a vraiment tout récupéré jusque là, là on a tout récupéré aussi, ouais on est pas mal, donc ouais il manque juste une cache de monnaie par là et c'est tout, donc là on va continuer d'avancer par ici, on va aller dans cette zone là, ici, et on va récupérer, donc vous voyez on a d'abord cette zone là, ensuite on a ça, ensuite on a ça en bas, donc je vais avancer de zone en zone et je vais récupérer tout ce qui est récupéré d'abord, sachant que c'est très pénible parce qu'il y a des objets que je ne peux pas récupérer parce qu'il faut le crochet ou les flèches crapins, donc je suis obligé de partir en les laissant derrière, il faut que je me souvienne que je les ai laissés là, donc c'est très chiant, en plus on a certains objets qui apparaissent sur la map que j'ai, sauf qu'ils sont pas là, ils sont en dessous dans une grotte, donc on a l'impression qu'ils sont là alors que non, donc je passe 3 heures à les chercher alors qu'ils sont en fait juste en dessous dans une grotte, mais donc voilà c'est très pénible, je galère énormément en préparant les vidéos, ça croyez moi, et normalement en vidéo ça doit aller mieux j'espère, mais voilà, donc on a 3 monolithes, on a 3 monolithes à trouver, il y en a un qui est en haut là-haut, il y en a un ici je crois, et il y en a un tout en bas par là, les 3 monolithes débloquent donc à chaque fois 3 caches de monnaie, donc ça fait 3 x 3, 9, les 9 caches de monnaie, et on aura une cache de monnaie par là en bas, donc il faudra revenir là en plus, il faudra revenir en arrière pour chercher les trucs qu'on a pas trouvé, c'est trop chiant, voilà, donc je pense qu'on va y passer beaucoup de temps dans ce complexe soviétique, voilà, là donc on a tout trouvé sauf la cache de monnaie qu'elle est en bas, donc c'est parfait, on va continuer et on va avancer dans le complexe, et ici on va d'abord récupérer de ce côté, ça, des matériaux, et la suite c'est par ici, sauf que c'est bloqué par des débris de bois et de tissu, donc on va faire brûler tout ça avec une lanterne, on vise ça, et hop, voilà, il n'y a rien d'autre à trouver ici, je ne peux pas retourner en arrière de toute façon, donc on n'a pas d'autre choix que d'avancer par ici, et on va récupérer notre pistolet. Ok, on a le petit revolver, donc on va essayer de se débarrasser des gens qui sont là. Ok, on a le petit revolver, donc on va essayer de se débarrasser des gens qui sont là. là, on va les tuer au pistolet. Ouf, tir à la tête, il n'y en a plus qu'un, voilà. Ok, voilà notre petit pistolet, ok, de ce côté, alors là, on a ici, un document. L'armée rouge arrive, cela fait des semaines que je les observe, tandis que des centaines d'hommes construisent le monstre de fer sur la glace. Beaucoup d'entre eux sont morts, leur corps gelé, éparpillé dans la toundra. Aucun rite funéraire, pas d'enterrement ni de crémation. Ces envahisseurs sont des hommes cruels et sans foi. Viennent-ils pour piller les métaux précieux de la montagne ? Ou, comme tant d'autres avant eux, sont-ils attirés par la source divine ? Mon peuple doit à nouveau se préparer pour la guerre. Le journal d'un rescapé éclaireur partit surveiller l'approche des soviétiques, tandis qu'ils construisaient le chemin de fer il y a des dizaines d'années. Ok. Eux aussi étaient à la recherche de la source divine, apparemment. Comme les trinitaires. Donc là, on a d'autres objets qui sont de l'autre côté de la porte, ici, je crois. Là, il y a une relique et une cache de survie. Donc, on ne peut pas y aller depuis là, il va falloir passer par un autre endroit. Donc, on va d'abord continuer par là. Je vais récupérer ce qu'il nous donne. Et ils étaient en train de torturer cet homme. On va essayer de lui parler. Ils l'ont capturé. Enfermé. Il faut... Oh non. Non, non, non. Pas de chance. Donc là, vous voyez, on a une porte, ici, que je ne peux pas ouvrir. Puisqu'il nous faut le crochet. Et le crochet, heureusement, on va le récupérer aujourd'hui. Donc là, en allant dans cette pièce, on peut récupérer la relique qui est là, et la cache de survie qui est là-bas, en bas. Je pense que... Il faut absolument qu'on récupère ce crochet. On va le récupérer un petit peu plus loin. Donc, continuons par ici. Vous voyez, là, je suis obligé de laisser des objets qui sont là. Ah, ça, ça m'énerve. Je déteste ça. On peut changer d'herbe ici. Donc là, vous voyez, j'ai mon arc ici et mon petit pistolet. Juste là. Ok. Là, il n'y a rien à trouver s'il y a ça. Et ici, des munitions et des flèches. Je suis plein, apparemment. Ok. Et donc, on va passer par là. Vers la suite. Je t'avais confié cette mission. Oui, monsieur. On ne s'attendait pas à autant de résistance. Tu étais censé être mes yeux. Tu devais regarder pour moi. Est-ce que tu as bien conscience de l'enjeu de cette opération ? Oui, mais... Non. Je ne crois pas. Comment quelqu'un comme toi le pourrait ? Doucement. Doucement. Peur de la souffrance. D'ici peu, nous toucherons au but. Mais il faut que nous restions vigilants. Si nous y parvenons, un nouveau monde verra le jour. Un monde dont nous serons les créateurs. Constantin, vous êtes attendus à la prison tout de suite. On a un captif qui a l'air d'en savoir long sur l'artefact. Restez fidèles. Et vous partagerez la gloire de la source qui vive. Ok. Encore ce Constantin, vous voyez. Et donc apparemment, les trinitaires capturent la population qui vit ici, comme la fille qu'on a rencontrée la dernière fois qui a essayé de nous tuer. Donc ils essayent de capturer les natifs de cette région pour les questionner sur l'artefact, la source divine. Donc il faut qu'on trouve un accès à la vieille prison où cet homme apparemment a l'air d'avoir beaucoup d'informations sur l'artefact. Donc nous aussi, ça nous intéresse. Là, on va tuer les gens furtivement avec mon petit arc. Tu sais, tu es celui qui est en hauteur, là-haut. Celui qui est en hauteur, là-haut. Ok, on va s'occuper d'eux, là. Efficace, hein ? Les petits tirs furtifs comme ça, c'est trop cool. Ouh, c'était beau, ça. Ok, je crois que j'ai tué tout le monde. On va récupérer ce qu'il nous donne. Je peux pas t'aider, mec. Ok, il y a l'autre là-bas aussi. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Ok. Donc là, je crois qu'il n'y a rien d'autre à récupérer dans cette zone. Et vous voyez qu'on a plusieurs trucs en surbrillance. On va devoir passer par cette porte, bien sûr. Mais la porte est fermée. On va devoir la faire exploser en utilisant... Il faut que je trouve un moyen de détruire ce réservoir. Le réservoir qui est à gauche, ici, vous voyez, avec des draps posés dessus. Donc on va mettre le feu au drap avec la lanterne, ici. Et ça va... Ça va marcher. Je peux donner des trucs à lui, là? Je sais pas si je peux... Je peux faire un truc pour lui. Je l'achève? Ah oui, je peux l'achever, en fait. Bon, on va l'achever, le pauvre. Voilà. Et je récupère du butin. Nice. Ok, je vais me fabriquer des flèches. Ok. Donc, on va faire exploser le réservoir qui est là avec la lanterne. Prendre le pistolet. Aïe. Ah, il y a une grenade. Ah, je veux récupérer. Ah. Ok. Très bien. On est sortis, c'est cool. On va récupérer une petite plante, ici. Je regarde sur la map, vite fait, il n'y avait pas de truc à récupérer, ici. Non, ça, c'était la... Non, il faut le crochet pour le récupérer. Ici, on a une fresque, juste là. Encore de la propagande soviétique. La nuit ne nous empêchera pas de travailler. Il faut qu'on ait les compétences améliorées en russe puisque pour lire le monolithe, le premier monolithe, il faut qu'on soit niveau 3 en russe. Et là, je ne suis que niveau 2, donc il faut lire. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici ? On a juste ça. Ok. Donc, une fois qu'on aura le crochet, justement, pour revenir ici, il faudra qu'on utilise un feu de camp. On n'aura pas le choix. Il faudra se téléporter au feu de camp. Heureusement qu'on peut se téléporter à tous les feux de camp sans problème parce que sinon, ça serait compliqué de revenir chercher les trucs, des objets ou des reliques qu'on ne pouvait pas récupérer au départ. Heureusement qu'on peut se téper à n'importe quel feu de camp. Ça, c'est vraiment très cool. On passe par là et on arrive dans cette zone. Avec un feu de camp, justement. Juste là, feu de camp de la gare de triage. Donc, vous voyez, si je me... Je pense. Et que sait-il ? Les trinitaires ne sauront pas attendre pour le découvrir. Je pourrais peut-être le retrouver, le questionner sur ce qu'il sait. Bonne idée. Il pourrait être judicieux de gagner la confiance des natifs. Judicieux. Ok. Donc, on est à ce feu de camp-là. Donc, je pense qu'il va falloir que je me tp à ce feu de camp pour aller ouvrir le truc qu'on ne peut pas ouvrir parce qu'il faut le crochet. Donc, dès qu'on aura le crochet, il faudra se re-tp ici pour chercher ça. Et voilà. Et pour aller chercher la cage de monnaie. La cage de monnaie, on peut se tp à l'autre feu de camp, le tout premier que j'ai pris. Enfin bref, c'est un bordel. C'est vraiment pénible. Il y a un peu trop de trucs à chercher, là, franchement. Là, on a une pointe de compétence à mettre. Je vais mettre ça. Augmente la quantité de munitions récupérées sur les cadavres. Donc, dès que je récupère sur les cadavres, j'aurai plus de munitions. Ça sera parfait. Maintenant qu'on a le pistolet, ça sera pas mal. Et au niveau des armes, justement, on a le pistolet. Enfin, on a les pistolets. Cet arc-là, je peux pas l'avoir encore. Soupir sinistre. Arc en corne, ancien, branche recouverte de feu. Oui, voilà. Donc, il faut trouver... Vous voyez, c'est ça, les pièces qu'on retrouve dans les coffres. Ça nous fait un morceau à chaque fois. Une fois qu'on a les quatre, on a un nouveau arc. Un nouvel arc. Par contre, dans les pistolets, j'ai déjà tout. Je sais pas pourquoi j'ai déjà tout. Il y a pas celui-là. Celui-là, j'ai que deux pièces. C'est le pistolet semi-automatique. Mais tous les autres, je peux les équiper, apparemment. Averse de grêle, c'est celui-là. Vous voyez. Ça, c'est Axy-Peter-Nox, pistolet semi-automatique. Fusil mitrailleur. Ouais. Ça, c'est ombre de lune qui a beaucoup de dégâts. Ça, c'est arme de point vipère qui a encore plus de dégâts. Donc, je peux équiper celui que je veux, apparemment. Nouveau pistolet disponible. Ouais, c'est ça. Ok. Il y a des améliorations pour chaque... Je vais mettre l'arme de point vipère. C'est celui qui a plus de dégâts, je crois. Et on a des améliorations. Donc là, si je vais là, vous voyez que c'est ces améliorations-là. Et si je vais dans un autre, je crois que c'est les mêmes améliorations. Ouais, c'est ça. C'est les mêmes améliorations pour tous. Ce qui me semblait. Voilà. Donc, on va prendre l'arme de point vipère. Et on va utiliser ça qui augmente encore plus les dégâts. Ou ça qui augmente la stabilité. Peut-être la stabilité d'abord. Ok. Je peux améliorer l'arc aussi. Qui permet de... Voilà. Poignet renforcé. L'arme tient mieux dans la main lors des combats au corps à corps avec deux armes. Blessant les ennemis en armure. C'est pas mal. Ok. Pour le corps à corps. Donc là, j'ai ça. Ouais, voilà. J'ai le machin vipère. C'est parfait. Bah écoutez, continuons à explorer. Et on va se diriger ici. Et on va tomber sur une autre relique à droite ici. Passer par le trou dans le grillage. Et à l'intérieur ici du wagon on a la relique. Un rosaire. Ces billes ont été polies par les frottements. Un rosaire. Un chapelet. Un chapelet que mon arrière-grand-mère avait. Je me souviens. Elle en avait un presque comme ça. Ok. Ça c'était la relique. Et on a une cache de survie juste en face. Là. Ok. Là pour le moment on a toujours tout trouvé. Sauf la cache de monnaie au début. Mais alors attendez je vais compter les caches de monnaie. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. C'est ça. Il y a les neuf. Trois par monolithe. Ok. Je suis où là ? Ah oui. Donc là pour continuer il faut passer par ici et il faut grimper en hauteur là pour passer ce grillage qui est fermé. Je vais récupérer ça. Des soins. Des petites plantes pour se soigner. J'ai tout vu là. J'ai tout vu là. Donc on va grimper par ici. On va arriver dans la prochaine grande zone dans laquelle on va rester aujourd'hui. Je vais me faire repérer si je passe par là. Il doit bien y avoir un autre accès. Il faut encore qu'on aille vers l'hélicoptère. Ok. Donc là vous voyez alors attendez il faut que je tombe déjà par ici parce qu'on a des trucs à trouver là en bas. Ok. Ici je suis où là ? Je suis juste là. Il n'y a rien à trouver ici en fait. Ah si il y a peut-être un... Oui voilà. Il y a juste une caisse de matériaux apparemment. Et ça. Ok. C'est tout ce qu'il y a. C'est tout ce qu'il y a. Donc là vous voyez on ne peut pas continuer parce que le pont s'est effondré. Donc il faut absolument utiliser la tyrolienne qui est au-dessus là. Allons-y. Je ne peux pas ressortir par là. Il faut que je ressorte par là. Ah. Une carte qui va nous montrer ce qu'on a à récupérer dans la zone apparemment. Je ne sais pas ce que ça a révélé mais peut-être que j'ai tout trouvé ce que... Ah peut-être que ça a révélé ce qu'on avait avant ici. Mais j'ai déjà tout récupéré donc. On remonte et on prend la tyrolienne. Vers donc cette nouvelle grande zone dont je vous parle ici. Ok. Bon. Ok. Là on a un allié avec nous qui va nous déclencher la mission qu'on doit remplir dans cette zone. Et on va la faire aujourd'hui cette mission. En quoi consiste-t-elle ? On va le demander tout de suite. Qui êtes-vous ? Tout ça peut attendre. Si vous voulez des réponses écoutez attentivement. On a réussi à détruire l'ancienne tour radio mais ils restent en contact grâce à des antennes relais. Il faut les neutraliser. Aidez-moi et je dirai aux autres qu'ils peuvent vous faire confiance. Silence radio. Voilà. Donc ça c'est la première mission qu'on peut accepter dans cette zone. Je crois qu'il y en a deux autres. Non ? Peut-être pas. Il n'y en a peut-être qu'une seule. Il y en a deux autres dans le jeu je crois. Et vous voyez que en récompense de cette mission on récupère justement le crochet. Donc on va l'accepter. Je vais y jeter un oeil. Parfait. Le temps presse. Ok. Donc là en utilisant l'instinct de survie on a des petits trucs verts qui s'allument un peu partout. Ce sont les tours de transmission à détruire. Il y en a cinq. Et voilà. En détruisant ces tours de transmission ça va permettre de faire chier les trinitaires qui ne pourront plus communiquer aussi facilement qu'avant. Donc ça va être très important. Il va falloir aller détruire ces cinq relais de transmission. Cinq tours de transmission. On va faire ça aujourd'hui. On récupère ça. Ok. Et on a un feu de camp ici. Alors. On s'insiste pour que j'apprenne à tirer. Il a essayé de me montrer aujourd'hui. C'était une catastrophe. Comme je dis toujours sur le terrain une canne et de bonnes bottes sont tous ce dont on a besoin. Je lui ai dit que mon domaine de prédilection était les mots pas les armes. Il a ri et répondu qu'il espérait que je saurais trouver les mots nécessaires pour ralentir la charge d'un bison. J'ai rétorqué que c'était pour ça qu'il était là mais je lui rends grâce d'avoir essayé. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres leçons. Ross a toujours dit que je devais tenir mes yeux perçants et mes mains stables de maman. Quoi ? Cet été là c'est à moi qu'il a appris à tirer. J'ai été une bonne élève. Peut-être un peu trop. Ok. Des souvenirs de Ross avec le père de Lara et avec Lara elle-même. Vous voyez. Il connaissait toute la famille, Ross. Et il a été en charge d'enseigner à Lara la survie. Ok. Donc là j'ai amélioré la cadence de tir de l'arc comme vous voyez. Et je ne peux rien améliorer de plus. Non. Donc on va continuer. Donc voilà. Vous voyez. Voilà les différents feux de camp auxquels je peux me TP. Donc on a celui-là. On a celui que j'ai pris juste avant à la gare. Celui qui est au début de la zone. Ouais. On était tout au début. Si vous vous souvenez bien. Ça c'est celui de la caverne de glace et ça c'est celui de la nature sibérienne. Ok. Donc je peux me TP à tous ces feux. Donc voilà. Il faudra se TP là pour aller chercher la cage de monnaie. Il faudra se TP là pour aller chercher avec le crochet une fois qu'on l'aura. Une fois qu'on aura fait la mission. Aïe aïe aïe. Bon. Alors on va y aller. Donc déjà ici vous voyez qu'on a un coffre que je ne peux pas ouvrir parce qu'il nous faut le crochet justement. Vous avez terminé ? Les émetteurs sont détruits ? Non non. Je ne les ai pas encore tous trouvés. Mais je m'en occupe. Tu viens de me donner la mission. Je n'ai pas bougé de là en fait. Ok. Donc on a ça ici. Alors qu'est-ce qu'on a ? Là on a deux coffres. Donc il y en a un là. On a également le défi à faire. Alors on a un défi à faire ici. C'est de baisser les drapeaux qui sont là. les drapeaux soviétiques. Mais pour ça il nous faut le couteau de combat. Voilà. Donc il faut le crochet, le couteau de combat, les flèches grappins. C'est trop chiant. C'est trop trop chiant. Donc là encore un truc que je ne peux pas faire. Voilà. Que je dois laisser derrière. Donc on a un drapeau ici en tout cas. On va s'en souvenir. Euh... Ok. Est-ce que... Attendez. Je vais regarder un truc. Défi. Ouais, c'est ça. Voilà. Bon, il faudra revenir une fois qu'on aura le couteau. On va prendre ça là ? Ok. Là-dedans, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Il n'y a pas un coffre ici. Non, on a ça plutôt. Un document. J'ai réussi à infiltrer les rangs ennemis et j'ai appris qu'ils venaient piller les richesses de la montagne. Il semble ne rien savoir du secret que nous protégeons. Ceux qui ont construit la route de fer sont eux-mêmes des prisonniers, les esclaves de l'armée rouge. D'énormes machines empruntent désormais la route de fer, acheminant plus d'esclaves, de nourriture et de matériaux pour la construction d'une petite ville. Je dois maintenant rejoindre mon peuple afin que nous puissions mettre en place notre attaque. Si nous arrivons à leur infliger de lourdes pertes avant qu'ils n'atteignent la montagne, ils abandonneront peut-être et feront demi-tour. Vu sa description, on dirait que les soviétiques ont construit une voie ferrée qui mène droit à la montagne. D'accord. Ça doit être ça, la route de fer. Ok. Très bien. Donc ça, c'est le document qui était là. Donc là, théoriquement, on a deux coffres. Il y a le coffre qui est en bas que je ne peux pas ouvrir. On a des balles ici. Il n'y a pas un autre coffre ici. Ok. Peut-être qu'il est en dessous dans une grotte. Ok. Donc, tac, tac. Attendez, je vais zoomer un peu. Voilà. Ouais. Donc, on a trouvé le document. C'est très bien. On a une cache de monnaie aussi dans le coin, mais je ne peux pas la récupérer, bien sûr. Alors. Je vais peut-être grimper ici, vite fait, pour voir ce qu'on a à trouver. Ça, ça nous permet de continuer vers la suite. Je vais d'abord y aller à pied. On va trouver un autre document un peu plus loin. Le document, il est au-dessus, dans la petite maison qui est là. Voilà. Ok. Voilà, le document suivant. Nous avons été stupides. Stupides et arrogants. Nous avons cru pouvoir les arrêter. Mais les hommes de l'armée rouge sont bien plus nombreux que nous. Leurs armes sont plus performantes et leur rang augmente de jour en jour. Beaucoup des miens, moi y compris, ont été capturés. Ils nous forcent à creuser les mines de notre propre montagne. Tôt ou tard, ils finiront par découvrir notre secret. Ce jour-là, nous devrons être prêts. Les soviétiques qui continuent leur progression dans cette zone. Ok. Ici, encore une fois, le crochet. Il nous faut vraiment ce crochet. Franchement, c'est assez indispensable, apparemment. Ok. Alors ici, avant de continuer, donc là j'ai trouvé ça, ça et ça, ça c'est plutôt pas mal. Avant de continuer, je vais aller de ce côté à droite. On va passer ce petit pont. Sauter là, hop. On a une autre grotte, une autre crypte à découvrir de ce côté. Donc ça sera la deuxième, ici. On va la trouver de ce côté. Il y a des caches de monnaie aussi de ce côté, mais je ne peux pas les trouver, bien sûr. On va prendre ça. Ah, je suis plein. Donc là, vous voyez, je suis plein. Donc en fait, quand vous êtes à... les herbes, les herbes, je suis à 10 sur 10, donc j'ai trouvé toutes les herbes. En fait, je ne peux pas avoir plus de 10 herbes dans mon inventaire. Ce qui est... Je pensais qu'on pouvait... Donc en fait, sur la map, il y a plus de 10 herbes. Mais je ne peux pas en avoir plus de 10 dans mon inventaire. C'est ça. Donc il faut que j'en utilise quelques-unes. On peut grimper là-haut. Et ça nous emmène là-bas. C'est le but. Alors là, au niveau des plumes, je ne vais pas tarder à être plein aussi, je crois. Ok, donc là, je fais un petit peu le tour de la zone. Donc là, voilà, théoriquement, ici, vous avez une cage de monnaie un peu plus loin à droite. Il y en a une à gauche aussi. Et ici, théoriquement, on a un feu de camp. Voilà, je suis plein au niveau des plumes. Et là, on peut chasser les loups. Les loups, je vais les tuer parce qu'ils m'agressent. Donc, c'est soit eux, soit moi. On peut récupérer des pots. Je peux aller dans la grotte aux loups, en fait. Voilà. Deuxième grotte à explorer, apparemment. Deuxième sur cinq. Des champignons. Là, c'est fermé, apparemment. Ok. Ah, ça aussi. Ok. Je suis désolé, c'est pas très passionnant, les vidéos que je vais faire maintenant, toutes les vidéos du complexe soviétique, ça va pas être très passionnant parce que c'est moi qui cherche les trucs, en fait, qui cherche les objets. Donc, c'est pas très intéressant, mais... Désolé, petit loup. J'aime pas tuer les loups. Ok. Donc, ça, là. Ok. On a des trucs, ici. Non. Le repas des loups, ici. Et là, est-ce qu'on a des trucs ? Là, ça me ramène où j'étais, apparemment. Ok. Donc, non. Il n'y a rien de plus à voir dans la grotte des loups. On va ressortir. Il y en a derrière moi. Ok. Très bien. Voici le monolithe, vous voyez. Le premier des trois monolithes. Mais pour le lire, il faut que je sois... Il me faut le niveau de compétence 3 en russe. Et je ne l'ai pas, je suis que 2, malheureusement. On sait au moins où se trouve le... le monolithe, c'est déjà pas mal. On a des trucs, ici. Ok. Oui, ça, c'était la grotte qui était là. Ok. Très bien. Donc, les grottes des loups comptent comme... comme... Non, ils ne comptent pas. Parce que ça compte comme... C'est le défi, en fait. Vous devez... Il y a le défi, plus les trésors de la crypte. Les trésors de la crypte, c'est quand vous allez dans une grotte et qu'il y a un trésor au bout. Comme dans la première qu'on a explorée. qui était là en bas, là. Celle qui était là, vous vous souvenez ? Là, il y avait un trésor, c'est-à-dire ça. Voilà, le trésor de la crypte, c'est ça. Donc, il faut trouver ça, en fait. Là, j'étais dans une grotte qui n'a pas de trésor. Donc, ça, c'est l'autre défi qu'il faut faire. C'est aller dans des grottes. Mais pas forcément trouver des trésors ou quoi que ce soit. Juste aller dans des grottes. Comme cette grotte-là, par exemple. Vous voyez ? Donc, c'est pas pareil. La crypte et les grottes, c'est pas pareil. Mais les cryptes comptent comme des grottes pour le défi, je crois. Donc, c'est un peu compliqué. Mais voilà. Ok. Alors là, je peux monter. Ouais, ouais, ouais. Ok. On est bien en haut, là. Si je prends cette tyrolienne, ça me ramène en bas où j'étais au début. Donc, c'est pas intéressant. Là, au-dessus, est-ce qu'il y a un truc ? Ah, on a ça. Il me révèle encore un peu plus de butin sur la map. Voilà, c'était la carte qui était là. Ok. Très bien. Ça, on s'en fiche. Voilà. Alors, je vais aller dans la petite grotte que je vous ai montrée au début. Qui est... Oups. Qui est juste là. Attendez, il faut que je repasse le pont. Encore un loup. On s'en fiche. Voilà. Si vous allez ici, on tombe dans une autre... Alors ça, c'est pas une grotte. Justement, c'est une crypte. Comme la première qu'on a vue la dernière fois. Donc là, on a un trésor à l'intérieur qui va nous permettre de compléter ça. Oui. Donc, explorons cette crypte. Voilà. Vous voyez, ça compte comme les grottes pour le défi. Euh... On a ça ici. Ici, on a ça. On doit avoir une fresque. Il n'y a pas une fresque ? La fresque doit être après, je pense. Alors. Voilà, de la monnaie. Ce n'est pas des caches de monnaie. Ça, c'est de la monnaie classique posée par terre. Oh. Je vois ça. Je peux y lire, ça ? Non, non, reste là. Qu'est-ce que je fais avec ça ? On peut y lire, ça ? Ouais, je ne peux pas y lire. Tant pis. On va continuer d'avancer. Attendez, en fait, je suis où là ? Oui, voilà, je suis là. Ok. Donc là, dans cette grotte-là, on a fresques et documents. C'est ça. Cors de la monnaie. Ah, voilà la fresque. Damien, le maçon du prophète. Le maçon du prophète. Encore quelqu'un qui travaillait avec le prophète. On a son tombeau ici, apparemment. Juste là. Mais je ne peux pas y aller depuis là. Il va falloir faire un petit détour. Et, voilà. Passer par là. On va devoir passer dans l'eau. Et je crois que de ce côté, on a le document. Voilà. Document en lien avec Damien, qui se trouve ici. Les plans ne suffisent pas pour bâtir une ville. Il faut des matériaux et une personne capable de la construire. Damien était cette personne. On dit qu'il pouvait fabriquer une brique avec rien d'autre qu'une poignée de terre et une flamme. On dit également que son art était inspiré des dieux. C'est de sa main que les rêves de l'architecte prirent forme. La construction d'une cité telle que Kitej allait nécessiter de grands talents et compétences. Pour le prophète, toutes les contributions étaient bonnes à prendre. Donc, Damien, c'était le maçon du prophète qui a aidé à la construction de Kitej. La cité qu'on recherche. Voilà. Il ne reste plus qu'à trouver le tombeau. Le trésor de la crypte. Hop. Il faut passer par ici. Grimper là. Et on arrive dans le tombeau par au-dessus. Et voilà. Là, je crois qu'on a de la monnaie aussi. Voilà. Ok. Ouvrons. Et récupérons le trésor de la crypte. Parfait. Et on récupère donc le deuxième morceau d'arc-en-cien pour pouvoir avoir un nouvel arc. Et on a terminé donc les trésors de la crypte. C'était la deuxième. Ça, au moins, on y a trouvé. C'est le premier truc que j'ai complété. Regardez sur la map. C'est incroyable. Et pour avoir les autres complétés, il va falloir attendre dix ans. Voilà. Super. Et pour ressortir d'ici, il faut passer par là. Et on ressort par là. Donc c'était la deuxième crypte. On a tout vu aux mains des cryptes. C'est déjà pas mal. Il nous reste combien de grottes à trouver pour le défi ? Je crois qu'il nous en reste deux. Donc il y en a une là. Il y a le tombeau qui est là. Je sais pas si les tombeaux comptent comme des grottes à visiter aussi. Je sais qu'il y a une autre grotte des loups. Un petit peu plus loin. Il y en a trois autres. De toute façon, le défi, je pense qu'on l'aura. C'était donc cette petite crypte. Maintenant, on va retourner où on était. Ça, je suis plein. On va retourner. On va repasser le pont. Et on va aller de ce côté. Puisque là, j'ai trouvé quoi ici ? J'ai trouvé la grotte aux loups ici. Ça, ça. Il ne reste que deux cages de monnaie ici. Donc là, j'ai tout vu. On va continuer vers ce bâtiment-là. Dans ce bâtiment-là, il y a pas mal de choses à trouver aussi. Et on va aller détruire les antennes radio. Pour avoir le crochet. Alors, le bâtiment qui m'intéresse, c'est celui qui est en face ici. Ouais. Alors là, plusieurs trucs à trouver ici. Voilà. La première antenne relais à détruire se trouve ici. On l'a détruite avec le piolet. Plus que quatre. Parfait. Alors là-dedans, il y a quoi ? Il y a deux fresques. Il y a un coffre. Une relique. Et c'est tout. Ouais, c'est ça. Donc, je crois qu'il faut que je monte en hauteur. Oups. Ah, non. Celle-là aussi, c'est pas mal. Voilà, on a une relique de ce côté. Enfin, une fresque de ce côté, vous voyez. Mais il faudrait que je monte. Il faudrait que je monte à l'échelle. Voilà. Voilà le coffre que je peux ouvrir, celui-là. Pièce d'arc à poulies. Un nouvel arc, encore. Qu'on va pouvoir avoir. Euh, là... Qu'est-ce que je fais, là ? Les plumes. Mais j'ai assez de plumes. Oups. Que des plumes. Alors, je vais aller voir la fresque. Cosmonautes russes, bien sûr. Cosmonautes soviétiques. Comme dans... Sibérie. Euh, ok. Alors là, relique. Oui, la relique, elle est vers le coffre, justement. Je peux sauter, là, en face ? Je pense, hein. Euh... Ah. Ah. La relique, elle était juste à côté du coffre. Je crois qu'elle doit être peut-être en bas. Non, elle n'est pas en bas. Elle est peut-être de ce côté, là. Pas de relique, ici, hein. Non. Je pense qu'elle doit être juste en dessous. Je vais descendre d'un niveau. Je ne peux pas. Je pense que la relique doit être par là. Ah, elle est là. Ça, on voit ça. Oui. Euh, la relique se trouve ici. Voilà. Ok. Une photo de famille. Des russes de la fin des années 50. L'un d'eux était peut-être emprisonné ici. C'est ceux qui ont dû voir arriver les soviétiques, l'armée rouge, je pense. Ceux qui habitaient ici. Il y a quelque chose d'écrit ici. Souviens-toi. Souviens-toi. Les biens du goulag. Ok. Très bien. Donc là, j'ai trouvé la relique et tout. Il nous manque une fresque. Parce que j'ai cette fresque-là. Mais l'autre, je ne sais pas si elle est dans ce bâtiment. Je ne pense pas. Je pense qu'elle doit être dans le tombeau qui est là. Donc, ouais. Tac, tac. Je peux continuer par la suite ici. Alors, on va aller détruire les autres antennes relais. Descendre par là. On va continuer de ce côté, là. On a une antenne là. Et là, c'est la suite. Ok. Je vais grimper vers cette antenne-là aussi. Donc, il y en a une, deux, trois, quatre. On va détruire celle-là, déjà. Là, c'est l'entrée du tombeau qu'on a à faire. On va le faire dans le prochain épisode. À chaque fois, je crois que c'est des... Ça, c'est des arrosoirs. Mais à chaque fois, je crois que c'est des trucs avec de la... De la monnaie dedans. Ok. Alors ici, où je suis, là ? Là, je suis dans cette petite maison qui est là-haut. Et là, on a... On a une relique à coffre. Ouais, ok. On va détruire ça. Deuxième. Ah, il y a une grotte au loup, ici. Voilà, là, il y a le coffre. Pistolet semi-automatique, trois sur quatre. Ok. Encore un pistolet. Ici, on a des munitions. La relique, où se trouve-t-elle ? Parce que j'ai trouvé le coffre qui est là. La relique, elle est de l'autre côté, mais de l'autre côté de la maison. Elle serait plutôt de ce côté. En haut, là ? Je ne sais pas trop où se trouve la relique. Je vais rentrer dans la grotte. Parce qu'il faut que je rentre dans une grotte pour le défi. Et il faut des explosifs, bien sûr. Voilà, toujours des trucs qui manquent. C'est trop chiant, putain. Ah là 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 là. Il y a peut-être en haut, la relique, non ? Ah, ou sur le toit. Je peux sauter sur le toit là. Je vais grimper là. Voilà, encore une grotte dans laquelle je ne peux pas aller. Super. Bon, ce n'est pas très grave parce que pour le défi, il y en a... Ah, voilà la relique. Pour le défi, il y a quand même beaucoup d'autres grottes. Donc je pourrais y arriver. Nouvelle relique. C'est une sorte de jouet miniature avec un mécanisme. Il est fait de bouts de métal et de pièces récupérées dans le goulag. Il a dû falloir longtemps pour rassembler tout ça. C'est une catapulte ? On dirait une catapulte. Donc tu fais tourner ça. Puis il y a ça qui tire un truc peut-être. C'est trop bizarre ce truc. C'est marrant. Exauceur de vœux miniature. Ah bon, ce n'est pas une catapulte. Là, il faut des flèches grappins pour placer ici, pour aller là-bas. Mais on s'en fiche. Je retourne ici. Donc là, j'ai trouvé... Coffre, machin, truc bidule. Ok. Allez là. Ok, donc on a détruit la deuxième. Là, on est d'accord, je ne peux pas aller... Je peux grimper là-dessus. Ça fait quoi si je grimpe là-dessus ? Ah, c'est... Il faut abaisser un autre drapeau. Ça, c'est pour le défi. Qui consiste à abaisser les drapeaux. Ok. Je ne peux pas faire ça pour le moment. On va ressortir. Là, je suis là. Donc, il y a la grotte et là. On a ça. Mais je ne vais pas aller y chercher tout de suite. On va aller vers une autre tour de transmission. Où elles sont ? 1, 2, 3. Ok. Donc, on va monter à celle qui est tout en haut, là. Voilà. On grimpe par là. Ici, on fait le tour le long de la corniche. On grimpe ici. On passe par là. On grimpe ici. On passe à gauche. On se laisse tomber là. On saute ici. On saute là. Oups. Ok. On est tout en haut. Voici la tour de transmission suivante. Plus que deux. Et justement, on va sauter ici. On va aller vers les deux autres. Je peux peut-être trouver le prisonnier de Constantin. Il sait sûrement quelque chose. Oui, oui, je sais. J'ai compris. Alors, on va aller détruire celle-là. Plus qu'une. Et la dernière se trouve là-bas en face. Ok. Très bien. Bon, je vais tomber par là. Et pour aller en face, c'est quoi ça ? Ah, encore une grotte des loups. En fait, ce que je peux faire, c'est juste entrer là-dedans. Et ressortir direct. Voilà. Juste pour que ça comptabilise le défi. Et je ressors direct. À moins qu'il y ait des ressources à récupérer. Ça, je ne peux pas y avoir parce qu'il faut la flèche grappin. Je vais juste récupérer ça et je sors. Il ne nous reste plus qu'une grotte pour le défi. Ouais, ça, il me faut les flèches grappins. Je pense que je vais vraiment passer 50 épisodes sur cette zone, en fait. Vraiment. C'est incroyable. Le nombre de trucs qu'il y a trouvé. Ok. Donc là, je pourrais grimper par là. Ça, ça doit être un tombeau, non ? Ah non, c'est rien du tout. Ok. Où est la tour ? Elle est là. Grimper ici. Et on monte. Et on a un feu de camp ici. Ça tombe bien. Ça va être pratique. On va pouvoir se téper pour dire au mec qu'on a fini la mission. Il va nous donner notre crochet. Voilà. Ça, c'est pour monter encore un peu plus haut. Je suis où, là ? Ah oui, je suis là, en fait. D'accord. Ouais. Donc on pourrait monter et aller là-haut. Parce que c'est là qu'il faut qu'on aille, de toute façon. On va pas le faire aujourd'hui. Là. Elle est où, la tour ? Là. Ok, on a fait la mission. Je vais au feu de camp. Je me TP. J'espère que tu recevras ma dernière bande à temps. Je prends de plus en plus de plaisir à enregistrer ces messages et à te les envoyer. Anna dit que je dois sortir le nez de mes livres et de mes articles de temps en temps. Ne serait-ce que pour me rappeler pourquoi je fais tout ça. Pour qui, surtout ? Je sais que tu détestes que je m'absente, mais tu comprendras un jour. Tu verras que c'était utile. Je t'embrasse très fort. Travaille bien à l'école. Je sais que tu pensais faire ça pour moi. Mais je ne ressentais pas comme ça à l'époque. Enfin, ça m'a appris à être indépendante, à me débrouiller toute seule. Ça s'est révélé très utile, finalement. C'est vrai. Voilà, j'ai amélioré les dégâts de mon pistolet. Ah, je peux aussi améliorer l'arc. Donc, ici, on va pouvoir mettre ça pour améliorer la vitesse de tir. Parfait. Tac, j'ai une compétence. Je vais me mettre dans Castagneur, en vrai. Les explosions et le feu, j'inflige beaucoup moins de dégâts. On va prendre ça, ce serait pas mal. Voilà, nerf d'acier. Je me téléporte au feu de camp où on était, c'est-à-dire celui... Non, pas celui-là. Celui-là. Oui, celui-là. Plouc. Et on va retourner voir le général des rescapés, là, qui nous a donné la mission. Et il va nous filer notre crochet. Et je pourrais peut-être, justement, aller récupérer ce que j'ai pas pu récupérer avec le crochet au début, là, que je vous ai montré. Et ensuite, on part dans le tombeau qui est au milieu, là. Qu'on va faire la prochaine fois. Alors, t'es où, mec ? Il est là. Vous avez terminé ? Oui. Les émetteurs sont détruits ? Les antennes relais sont neutralisées. C'est fait. Bien. Nous n'avons pas grand-chose à vous donner. Mais si vous combattez à nos côtés, servez-vous de ça. On a le crochet. On va pouvoir récupérer... Voilà. Ça permet d'ouvrir les cadenas verrouillant coffre et porte. On va pouvoir débloquer ça. Le coffre qui était là. Hop. Voilà. Et on a un nouveau pistolet. Et je vais tout de suite me TP avant d'oublier où on était au début, c'est-à-dire ici ou pas ? Ou là ? Non, pas là. Ici. Je vais retourner en arrière pour récupérer la porte qui était fermée, là. C'est tellement chiant de devoir faire ça, putain. C'est tellement chiant de retourner en arrière tout le temps parce qu'il te manque des trucs. Alors après, à la fin, quand on aura tout, ça sera plus simple, mais... C'est vraiment pénible. Vraiment. Voilà. Oh. Il a disparu. Et on peut débloquer cette porte. Nice. J'espère que je vais trouver tout ce qu'il y a. Donc là, normalement, on a une relique et une cage de survie. Oups. Quoi ? Ah bah super, alors. Ah. Ah, la relique. La carte d'identité du gulag d'un des prisonniers. Ah, nice. Carte d'identité... Ok, très bien. Ça valait le coup. Donc ça, c'est la machine. Et la cage de survie, je ne sais pas où elle est. Qu'est-ce que... Je vois pas comment je pourrais trouver une cage... Cache de survie... Dans du béton comme ça, là. C'est trop bizarre. Ah, je peux sauter, là ? Ah. Ah, je peux pas. Ouais. Parce que de toute façon, je peux pas aller plus loin qu'ici, en fait. Je peux pas aller plus loin que là. Et la cage de survie, elle est pas là. Elle est en bas, là. Elle était dehors, en fait. Non, parce que j'ai pas... J'ai pas pu aller dehors, de toute façon. Enfin bref, j'ai trouvé la relique. C'est déjà pas mal. Et on va continuer d'explorer cette zone dans le prochain épisode. Et on va aller faire un tombeau. Le tombeau de la citerne, là. On a également des reliques et des documents à récupérer. Donc, et on va continuer de progresser dans cette zone. Et d'essayer de récupérer des objets. Et vous voyez, récupérer les objets, c'est très compliqué. Donc, on en est où, là ? Ah, ça a quand même un petit peu avancé. Ça a quand même un peu avancé. Ça me fait plaisir. Relique 4. Document 7. Fresque 5. Cache de survie, bah il m'en manque une. Super. J'ai fait la mission. Trésor de la crypte. Ok, ça avance. Ça avance un petit peu, mais ça avance. A la semaine prochaine pour la suite. Merci à tous et ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada